Ketubot d'Afioud, je vais reprendre depuis tête à Moudbet au milieu de la page, bien que nous ayons déjà étudié ce sujet, mais il y a un détail que j'ai omis de mettre en relief. Alors je reprends. Selon Shmuel, si le Hatan, après qu'il ait une relation avec l'Akala, il prétend le lendemain matin, « J'ai trouvé que l'entrée était ouverte, il est néémane, il est crédible, l'Afsida Ketubata. » On peut lui faire confiance et le croire, même pour lui faire perdre à elle la Ketuba. Parce que quand il s'est marié avec elle, il s'est engagé à reverser un montant d'argent en cas de divorce. Maintenant, ça s'appelle la Ketuba, « Mata Imzouz ». Mais au cas où il s'avère qu'elle n'est pas Betoula, il dit « Petah patouah matzati, il est néémane, l'Afsida Ketubata. » On le croit. Et comment ça se fait qu'on le croit ? « Mazé ». Il n'y a pas de « Edim ». Il y a une notion de « Hazaka en adam toriah bisouda ou mafsida ». C'est ce qu'on va voir dans le Dafyoud, que nous avons une présomption, une logique. Il y a un raisonnement logique. Ce n'est pas « Mistaber », ce n'est pas logique qu'un homme investisse des dizaines et centaines de milliers de shekels pour un très beau mariage. Il a préparé ce mariage pendant des mois et des mois. Et après, le lendemain matin, il va chercher à divorcer, à répudier son épouse. Ce n'est pas logique. « En adam toriah bisouda ou mafsida ». Ah ! Alors pourquoi il dit ça ? Qu'il n'a pas trouvé de Bétoulim ? Parce que c'est vrai. Et il faut le croire. C'est pour cela que Béhémet, elle va perdre la Kétouba. Amar Rav Yosef, « Maïka Mashmalan ». Rav Yosef dit, « Ce Hiddush de Shmuel, qui est un émorat, a priori, on le retrouve déjà dans une Mishnah. » C'est-à-dire qu'un émorat ne peut pas répéter tout simplement les paroles des Tanaïm. Ça n'a pas de sens. On a les Mishnayot, des Tanaïm, et après tu as l'Agmara des Amoraïm. Est-ce qu'un émorat va faire un copier-coller ? Ça n'a pas de sens. Forcément, si Shmuel, le émorat, te dit quelque chose, c'est que ce Hiddush n'est pas écrit dans la Mishnah. Or, en l'occurrence, ce Hiddush, il est déjà écrit dans la Mishnah. Où est-ce qu'on retrouve ça ? C'est-à-dire, on a une halakha. Normalement, quelqu'un qui est Toren Taranat Bétoulim, on a appris dans la Mishnah que pourquoi on a fixé le mariage de la Bétoula le mercredi. Comme ça, c'est mercredi soir, il n'a pas trouvé de Bétoulim. Il va venir se plaindre le jeudi matin au Bédine. Mais ça, c'est valable que pour la Galilée, la Galilée au nord d'Israël. Pas dans le Darom, pas dans la Judée. Pourquoi ? Parce que dans la Galilée, le Hatan et la Kala, ils n'allaient pas se retrouver en isolement, en yhoud. Il n'y avait pas de yhoud entre le fiancé et la fiancée. Quand ils étaient méourassim, le Harus et la Harusa. Jusqu'au mariage. Où ils vont faire nissouin, la houpa, c'est là où ils allaient s'isoler. Mais dans la Judée, ils avaient un minhag. C'était de permettre au Hatan et la Kala, c'est-à-dire le Harus et Harusa, le fiancé et la fiancée, de se retrouver en yhoud. Pourquoi ? Pour que le garçon, il s'habitue à sa fiancée. Comme ça, quand il va arriver le mariage, il ne sera pas choqué, il sera déjà habitué. Alors, ils étaient miti hadim. Et il se peut que pendant le yhoud, peut-être qu'ils ont essayé d'avoir une relation. Ce n'est pas sûr. Mais étant donné que c'est possible, alors il ne peut plus avoir de Taranat Betulim. Qu'est-ce qu'il va dire après la houpa ? L'homme a tzatila Betulim. Oui, mais bien sûr. Quand tu as été chez le beau-père et que tu as été mangé avec elle, et après tu t'es retrouvé tout seul avec elle, peut-être que c'est toi qui lui as enlevé les Betulim. Alors maintenant, ne viens pas pleurnicher. Je relis. Celui qui va manger chez son beau-père dans la Judée. Chez l'Oberedim. Et il n'y avait pas des redim, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas des gens avec eux. Ils se sont retrouvés tout seuls chez l'Oberedim, dans une chambre seule. Il ne peut pas après se plaindre qu'il n'y a pas de Betulim, puisque lui, il était en isolement avec elle. Fort possible que c'est lui qui lui a retiré les Betulim. Il a eu une relation, certainement, avec elle. Et l'Akmara fait une déduction. C'est uniquement dans la Judée où il ne peut pas se plaindre. Mais dans la Galilée, où on ne laissait pas le fiancé et la fiancée s'isoler, il pouvait être torène. Il pouvait se plaindre. Oulmaï. Se plaindre par rapport à quoi ? Par rapport au Issour. Comme on a déjà appris plusieurs fois, qu'une Aroussa, qui était déjà Mekouddèchette, douze mois avant l'Akhoupa, si elle a été avec un étranger, ça s'appelle Echette-Ish, et donc si elle a trompé son fiancée, elle n'a plus le droit de se marier avec lui. Il faut qu'il lui donne un guet. Elle est à Soura'ala. Comme une femme qui a trompé son mari. Elle est interdite. Alors, de quoi on parle ici ? Quand on dit que il y a une différence entre la Judée et la Galilée. Il les osra'ala, si c'est par rapport à l'interdiction de vivre avec elle, Bi-Houda, Amailo, pourquoi tu me dis que dans la Judée, alors il n'est pas né Eman ? Je ne comprends pas. Mais ce monsieur-là, ce monsieur-là, il te dit, moi je sais que je n'ai pas été avec elle. Même si c'est dans la Judée, et on leur permet de s'isoler. Ils étaient tout seuls dans la chambre. Ils pouvaient aller ensemble. Mais lui il dit, moi je sais que je n'ai pas été avec elle. Vous n'allez pas me dire ce que j'ai fait là-bas. Moi j'étais avec elle. Bi-Houd, mais je ne l'ai pas touché. Alors moi je sais que l'homme à Satib est tout libre. Je sais qu'elle m'a trompé. Alors, pourquoi tu fais une différence entre Yehuda et Galil ? Elavaddaï, Elalav, Leavsida, Ketoubata. Donc forcément, la différence entre la Galilée et Yehuda, c'est juste par rapport à la Ketouba. Ça c'est une question d'argent. C'est-à-dire, lui il dit, je n'ai pas trouvé de Betoulime, et par conséquent, je ne lui dois rien. Je ne lui dois pas de l'argent. Donc forcément, c'est par rapport à la Ketouba. Pas pour être au Sérotah Alam. Et là, j'établis un distinguo entre Yehuda et Galilée. En Galilée, quand il me dit que l'Omatsa Betoulime, alors en effet, comme on va le voir, Hazaka en Adam tore, Ahbis'Oda ou Mafsida, et c'est la raison pour laquelle on dit qu'il est né Eman, et il ne payera pas la Ketouba. Mais dans la Judée, pourquoi je ne le crois pas ? Parce que je dis, peut-être qu'ils se sont amusés, et peut-être que lui-même, il a eu une relation sexuelle avec elle qui a fait qu'elle n'a plus de Betoulime. Alors on ne peut pas lui retirer à elle son droit de Ketouba, parce que, fort possible, et très probable, qu'il a eu une relation avec elle. Alors l'Akmara dit, qu'est-ce qu'il est dans la Galilée ? Et on dit que grâce à cette Tarana, elle perd la Ketouba. Quelle est sa Tarana ? Il y a deux Taranotes possibles. Soit Petar Patou Armatsati, soit Taranat Damim, je n'ai pas trouvé de sang. Soit je n'ai pas trouvé d'Imen, soit je n'ai pas trouvé de sang. Alors l'Akmara dit, a priori, a priori, on parle de manière générale, que cet homme-là a le droit de faire perdre la Ketouba à sa fiancée. Quand il est Taran, Tarana de Petar Patou à l'Ahmatsati, j'ai trouvé l'entrée ouverte. Il n'y avait pas d'Imen, il n'y avait pas de Bétoulim. Alors, donc, la Mishnah m'a déjà enseigné ce Hidouche. Qu'est-ce que Shmuel me rajoute de plus ? Comme j'ai dit, un émorin comme Shmuel ne peut pas faire un copier-coller de la Mishnah. C'est du plagiat. D'accord ? Ce n'est pas possible. Alors, si c'est déjà écrit dans la Mishnah, qu'est-ce que Shmuel a été Mehadej ? Réponse, l'eau, de kata'in ta'anaddamim. Si on n'avait que la Mishnah, la Mishnah, on aurait pu l'expliquer comme ça. Que il est to'en ta'anaddamim. Il dit, je n'ai pas trouvé de sang. Il y avait un drain et il n'y avait pas de sang. Alors là, il peut être Mafsid Ketouba. Pourquoi ? Parce qu'il est sûr et certain qu'il n'y avait pas de sang. En Galilée, c'est pas chute, que s'il n'y a pas de sang, ça veut dire, pour lui, il est barour, il est bari, sur ce qu'on appelle ta'anadbari. Une ta'anad de quelqu'un qui est sûr et certain de ce qu'il dit. Ça s'appelle ta'anadbari. Ta'anadbari, alors oui, il est néman l'afsidak et tout batah. Alors Shmuel, qu'est-ce qu'il est venu rajouter comme Hidouj ? Shmuel est venu rajouter que pas seulement quand il est que c'est sûr qu'il peut être mais même quand il est il peut être et c'est quoi le Hidouj supplémentaire ? En quoi il y a plus de Hidouj dans Pétar Patouach plus que dans ta'anadamim ? Chut ! C'est que ta'anadamim, on n'a pas besoin d'être baki. Dans ta'anadamim, il y a du sang, il n'y a pas de sang. C'est facile. Mais par contre, Pétar Patouach, dire je n'ai pas trouvé d'hymen, ça c'est déjà de la chokhmah, de savoir la différence, de connaître la différence entre une Bétoula qui a un Pétar Sago et une qui n'est pas Bétoula. Que le Pétar Patouach, il n'y a pas de Bétoulim. Il a trouvé l'entrée ouverte. Ça c'est déjà plus difficile à savoir. Quelqu'un qui n'est pas expert, il n'est pas censé connaître tout ça. Et de ce fait, on aurait pu croire que sa tarana n'est pas une tarana. C'est pour ça que je crois qu'il vient et il te dit non, non, non. La tarana, elle est bonne. Exactement comme avait dit Rabi Al-Azhar. Rappelez-vous, Rabi Al-Azhar avait dit que celui qui dit Pétar Patouach Mat-Sati Nééman les Osra Alav Mérachie Ak-Kadosh avait dit qu'il n'était pas Nééman les L'Afsida Ketoubatah d'après Rabi Al-Azhar. Et là-bas, on parle de il n'y a pas de tarana d'Amim. Pourquoi il n'y a pas de tarana d'Amim ? Vous vous rappelez le Rachi ? Au début de Daftet Hamoud Aleph, Rachi avait dit qu'on parle d'un cas où le tissu a été perdu. Le drap qu'il y avait en dessous où il pouvait y avoir des taches de sang ou pas a été perdu. Donc tu ne peux pas vérifier. Ou bien on parle de Dorkati. Vous vous rappelez Dorkatoua, la famille des femmes qui n'avaient pas de sang. Ni le sang de Nida ni le sang des Bétoulim. C'était une famille qui était très spéciale. Dorkatoua, on va le voir, Dorkati. En tout cas, en tout cas, étant donné qu'il n'y a pas de sang, donc il n'y a pas de tarana par rapport au sang. Soit parce que le drap est perdu, soit parce que c'est Dorkati. Mais il a une tarana claire. Et c'est quoi le chidouche de Rabi Al-Azhar ? Rabi Al-Azhar nous avait dit cet homme ne peut plus vivre avec cette femme. Il doit lui donner le guet. Pourquoi ? Parce que lui, il est sûr de ce qu'il dit. Et on ne dit pas qu'il ne sait pas ce qu'il dit. Parce qu'on peut dire ce bonhomme, il parle, mais il ne sait pas de quoi il parle. D'où tu connais toi, Petar Patoua ? Tu as de l'expérience ? Tu n'as pas d'expérience. Alors, on aurait pu croire que sa tarana n'est pas une tarana. Quand Mâche Marlan que oui, c'est une tarana, les osra alaf, juste pour se l'interdire. Comme on avait expliqué un homme peut s'auto-interdire quelque chose. D'arron, même si tout le monde lui dit que ce morceau de viande est cachère, et lui, il dit, je sais qu'il n'est pas cachère, eh bien, pour lui, ce n'est pas cachère. La même chose. En l'occurrence, puisqu'il est donc il est assoura pour lui. Mais Rashi avait dit que d'après Rabi Al-Azhar, il est nééman que les osra alaf, mais il n'est pas nééman les hafsidda ketoubata. Ça veut dire pour lui-même, ok, assour, mais pour elle, elle va perdre sa ketouba. Parce que toi, tu dis ça, parce que toi, tu dis mais peut-être que tu ne sais pas de quoi tu parles. Et bien, il n'y a pas d'après Rabi Al-Azhar, on ne dit pas d'une manière ou d'une autre, Rabi Al-Azhar, il n'est pas mafsidda ketouba. C'est ce que Rashi avait dit. Rashi avait dit n'éman les osra alaf, avalé afsidda ketoubata l'homme est éman. Donc maintenant, on comprend le chidouche de Shmuel. Maintenant, le chidouche de Shmuel va jaillir de tout son éclat. C'est ça le chidouche de Shmuel. C'est qu'il rajoute plus que Rabi Al-Azhar. Rabi Al-Azhar a dit que taranat pétar patouar matzati ne éman les osra alaf, avalolé afsidda ketoubata abad Shmuel Mosif Shmuel il rajoute qu'il est ne éman gamle afsidda ketoubata et donc il y a ici deux chidouche à Aleph. C'est que on dit qu'il sait de quoi il parle, il sait ce qu'il dit. S'il te dit pétar patouar matzati, tu ne commences pas à lui dire écoute, tu n'as pas d'expérience, comment tu parles, tatati, tatata. On le croit, Aleph. Et douche chénie, c'est que non seulement qu'on dit qu'il sait de quoi il parle, mais en plus il est crédible. Comment se fait-il que tu lui accordes crédibilité au détriment de la Kala ? Elle va perdre de l'argent parce que lui raconte ce qu'il a envie de raconter et tu prends ses paroles pour argent comptant, tout ce qu'il dit tu acceptes ? Mazé ! Elle te dit j'étais Bétoula et lui il dit elle n'était pas Bétoula. Pourquoi tu le crois à lui plus qu'à elle ? Réponse on a une raison Hazaka en adam toriyah bisouda ou mafsida Il y a une Hazaka qui la soutient à elle. C'est quoi la Hazaka qui la soutient ? Pardon, qui la soutient à lui, bravo. Il y a une Hazaka qui la soutient à lui, c'est qu'un homme n'est pas fou pour investir des millions dans une Seouda et le lendemain matin il va dire allez je vais la divorcer, je vais la répudier, il n'est pas fou pourquoi ? Il va faire une chose pareille. Puisqu'un homme n'est pas fou pour faire une chose pareille, donc s'il le dit c'est que vraiment c'est vrai. que pétar patou ahmatsati. Seulement, l'agmara dit ce hiddouche a priori il découle d'une michna. Alors s'il découle de la michna comment Shmuel qui est un émora a répété la même chose ? Copier, coller. La réponse, non. La michna elle parle de ta'anat damim et Shmuel il parle de pétar patou ahmatsati. Ce sont deux ta'anotes différentes, deux réclamations différentes. Et qu'est-ce qu'il y a de plus comme hiddouche dans Shmuel plus que le hiddouche la michna ? C'est que la michna je peux dire qu'elle parle de ta'anat damim. La michna dit ta'anat betulim. Dans le mot ta'anat betulim à omert pétar patou ahmatsati la michna dit ta'anat betulim. Voilà. Ta'anat betulim. Le mot ta'anat betulim tu peux l'expliquer de deux façons. Soit il se plaint qu'il n'y a pas de sang soit il se plaint que l'entrée était ouverte. Pas de sang c'est beaucoup plus fort que l'entrée ouverte. Parce que du sang c'est visible à l'œil nu. Tu regardes le drap. Il y a du sang il n'y a pas de sang. Là il n'y a pas où se tromper. Il n'y a pas de quoi se tromper. Donc là j'aurais pu dire que la michna lui donne crédibilité. Parce que mais seulement s'il sait de quoi il parle. Comme ta'anat damim. Mais dans le cas de ce n'est pas que je dis qu'il est menteur. Je dis qu'il ne sait pas de quoi il parle. Il n'est pas expérimenté. Comment est-ce qu'il sait ? Comment c'est Patouar ? Quand est-ce que c'est Patouar ? Quand est-ce que c'est Naoul ? Nous il connaît ça lui. Alors j'aurais pu croire qu'il faut remettre ces paroles en cause par manque de compétence. C'est ça le Hidouj de Shmuel qu'on ne raisonne pas ainsi. On lui accorde une crédibilité totale et on ne dit pas que cet homme n'est pas compétent et il ne sait pas de quoi il parle. On lui fait confiance et il ne lui donnera pas la Kétouba. Voilà. Ça on l'avait déjà fait seulement je ne l'avais pas autant détaillé. Donc c'était j'ai repris juste pour ajouter tous les détails. Première ligne de Dafyoud Alors premièrement Shmuel Rab Nachman nous dit au nom de Shmuel au nom de Rabi Shimon Ben El Azar que ce sont eux qui ont institué la Kétouba. HaKhamim Tiknu LaHem Libnot Israël LaBetoula Matayim VeLaAlmana Mané Comme quoi un homme qui se marie s'engage à reverser à sa femme en cas de divorce ou de veuvage 200 zouz si elle est Betoula et Mané Mané ça veut dire 100 zouz si elle est Almana. Et il rajoute deuxième Hidouj Et HaKhamim on dit HaKhamim VeHaKhamim c'est à dire eux HaKhamim qui ont été Metaken la Kétouba pour la Betoula Matayim Zouz eux-mêmes ils ont dit si jamais le mari est Toren qui n'a pas de Betoulim on le croit. La Gmara pose la question elle dit Alors dans ce cas là je n'ai pas compris c'est trop facile c'est trop facile si le mari est né émane mais bien sûr qu'il a tout intérêt à ne pas reverser l'argent qui est-ce qui a envie de payer de l'argent ? Vous connaissez quelqu'un qui aime dépenser on n'en connait pas beaucoup des comme ça quelqu'un qui veut jeter son argent mais c'est sûr que s'il peut se débarrasser de la Kétouba il va se débarrasser alors HaKhamim vous faites une chose et son contraire d'une part vous êtes Metaken qu'un homme qui se marie avec une Betoula doit s'engager à payer 212 en cas de divorce ou de veuvage et puis après ça vous dites mais si lui il veut se débarrasser il peut comment ? alors HaKhamim qu'est-ce que vous avez gagné ? vous avez construit vous avez détruit vous avez fait une Takana qui lui donne 212 et après vous avez dit mais s'il n'a pas envie pas s'il n'a pas envie s'il est Toren Petar Patoua et bien tu lui accordes crédibilité tout va bien monsieur tu as raison tu n'as pas besoin de payer c'est pour ça que je dis s'il n'a pas envie vous avez compris pourquoi j'employais ces termes ça veut dire tu lui donnes à lui la possibilité de faire la pluie et le beau temps c'est lui qui fait la pluie et le beau temps HaKhamim ce n'est pas pour rien ce n'est pas pour rien qu'ils ont dit ça ils sont sommaires sur une HaZaka une présomption nous avons une logique laquelle logique ? c'est sûr qu'il dit vrai quand il te dit j'ai trouvé la porte ouverte je n'ai pas trouvé de Bétoulim Petar Patoua tu peux lui faire confiance pourquoi tu peux lui faire confiance ? parce qu'il n'est pas fou de jeter des millions à la poubelle quoi ? pour quelques heures de de Serouda d'accord ? il a commandé le traiteur il a commandé comment on appelle ça l'orchestre quoi ? tout ça pour une nuit il va dire que non donc si il a investi tellement c'est que si maintenant il te dit l'homme à Sati eh bien il te dit la réalité il ne va pas mentir il n'est pas fou de jeter tout son argent il ne chercherait plus j'ouvre une parenthèse par rapport à ce que Rachid dit très joliment dans on va dire les sept dernières lignes les six dernières lignes de Rachid il écrit que à propos de la Judée Rachid dit que pourquoi dans la Judée il n'est pas né pour lui faire perdre la Kétouba pourtant tu as dit que on accorde crédibilité à l'homme pourquoi ? parce qu'on a un raisonnement logique un homme n'est pas fou d'investir autant d'argent pour perdre tout ça le lendemain il s'est investi pour ce mariage et maintenant il va tout perdre comme ça gratuitement ce n'est pas logique alors on lui accorde crédibilité pourquoi dans la Judée non ? pourquoi tu as dit c'est seulement dans la Galilée mais pas dans la Judée mais c'est toujours la même logique qu'on devrait appliquer Rachid répond il dit comme ça dans la Judée étant donné que le hatan et la kala c'est-à-dire le fiancé et la fiancée se retrouvent en isolement avant la choupa alors on dit que peut-être que lui il a essayé de jouer avec elle et il pense qu'il a juste caressé là-bas et qu'il n'a pas été chômeur les Bétoulibes on lui dit non non monsieur réellement tu as vraiment pénétré et toi tu crois que tu n'as pas brisé les Bétoulibes tu n'as pas détruit la virginité toi tu crois mais en réalité tu ne sais pas ce que tu as fait je vous lis Rachid encore une fois peut-être que même il avait eu une relation carrément il a oublié ou bien peut-être même il avait essayé et lui il a cru qu'il n'a pas réussi à pénétrer mais en réalité il a détruit l'Imen voilà Rabotai maintenant l'Agmara continue de nous faire part des Hidushim par rapport à la Ketouba maintenant que on nous a enseigné Rabbi Shimon Ben El Azar nous a enseigné que la Ketouba c'est que Midera Banan ce sont tous qui ont été métakènes la Ketouba 212 pour une Bétoula et 112 pour une Almana et bien c'est la raison pour laquelle l'Otikbe vous savez qu'est-ce que c'est que cette histoire on a trois qualités de terrain Hidit Benonit et Ziburit il y a des terrains des champs agricoles qui sont superbes qui s'appellent Hidit c'est la meilleure qualité il y a des champs qui sont moyens ça s'appelle Benonit et il y a des champs de très mauvaise qualité ces terrains là ces carcarot s'appellent Ziburit carcar Ziburit elle est pourrie Ziburit alors maintenant on a une halakha un Isaac par exemple quelqu'un à qui on a fait un dommage il faut lui payer des indemnités si le le mazik n'a pas d'argent en espèce et il doit payer par exemple en immobilier et bien le Nizak celui qui a été endommagé il a le droit de réclamer le Hidit il doit lui payer en lui donnant le terrain de meilleure qualité un créancier qui t'a prêté de l'argent maintenant il n'y a pas de quoi rembourser tu veux lui donner à la place de l'argent un terrain et bien tu dois lui donner un terrain Benonit tu n'es pas obligé de lui donner Hidit mais tu ne peux pas lui donner Ziburit donne lui Benonit par contre la Ketouba Tisha mais la Ziburit lorsqu'une femme vient réclamer sa Ketouba et que le mari n'a pas d'argent il divorce il n'a pas d'argent il n'a que des biens immobiliers ou des champs agricoles et bien à choisir entre Hidit Benonit et Ziburit il peut se débarrasser d'elle en lui donnant de la Ziburit pourquoi ? étant donné que la Ketouba ce n'est que Midera Banan puisque c'est que Midera Banan alors Hachamim ont été Mekilim ils ont été cool ils ont dit tu peux payer avec la Ziburit seulement ce qui est très étonnant c'est qu'au lieu de dire que c'est Midera Banan que c'est une Takanat Hachamim c'est écrit puisque la Ketouba c'est une amende une sanction de Hachamim Magma a dit pourquoi la Ketouba tu l'appelles une amende une pénalité mais qu'est-ce qu'il a fait de mal le bonhomme qui s'est marié il a fait quelque chose de mal en se mariant pour dire qu'on va le sanctionner et on va lui imposer une Ketouba entre parenthèses ils disent que toujours on klaxonne quand il y a des états d'urgence ils disent c'est pour ça que quand quelqu'un se marie tout le monde klaxonne derrière ils avertissent le Hatan alors ils disent en fait alors donc ici pourquoi tu appelles ça un Knaz qu'est-ce qu'il a fait le pauvre bonhomme pour dire Hachamim on dit tu te maries allez Knaz Ketouba qu'est-ce qu'il a fait de mal et là il a 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 étant donné que la Ketouba ce n'est que Midé Rabbanan comme institution rabbinique Rabotai qu'est-ce qu'il peut me rappeler pourquoi les Hachamim ont institué la Ketouba qu'un homme qui divorce et bien il faut qu'il paye Matay Mzuz pourquoi ? pour ne pas la divorcer facilement en hébreu Rabban Shimon Ben Gamliel Omer Rabban Shimon Ben Gamliel n'est pas d'accord avec Rabbi Shimon Ben El Hazar Rabbi Shimon Ben El Hazar a dit que la Ketouba c'est une Takanat Chachamim mais Rabban Shimon Ben Gamliel nous dit que la Ketouba c'est une mitzvah de la Torah Ketouba t'isha min la Torah alors à votre taille la Ketouba c'est min la Torah ou mi de Rabban ? Mahloke selon Rabbi Shimon Ben Gamliel mi de oraita selon Rabbi Shimon Ben El Hazar mi de Rabban l'agmara maintenant va poser une autocontradiction de Rabbi Shimon Ben Gamliel ici il a dit que la Ketouba c'est min la Torah pourtant lui-même dans la baraita suivante il va nous dire que la Ketouba ce n'est que mi de Rabban il est écrit à propos du Mephate vous savez qu'il existe Ones et Mephate Ones c'est un violeur un Mephate c'est un séducteur si ils ont été Ones ou Mephate une Nahara un homme qui a été Ones une Nahara ou il a été Mephate une Nahara quel est le statut quelle est la condamnation premièrement il doit payer un Knas un dédommagement au père de la Nahara combien il doit payer alors il est écrit 50 Kesef c'est quoi ce Kesef c'est des Proutots c'est des Marots c'est quoi ou bien peut-être c'est des Shkalim on ne sait pas d'autre part il est écrit à propos du Mephate ce que je vous ai dit c'est pour le Honès mais à propos du Mephate un séducteur là-bas il est écrit Kesef Ishkol Kemohar Habetulot il doit donner au père de la Nahara de l'argent Kesef Ishkol c'est quoi Ishkol Chekalim le Honès et le Mephate les deux ils vont devoir payer le même montant c'est à dire à propos du Mephate il y a écrit Ishkol on sait que c'est des Shkalim mais combien de Shkalim ? et bien Hamishim comme le Honès le Honès il y a écrit Hamishim Hamishim Kesef alors là aussi c'est Hamishim Chekel mais maintenant le Honès il n'y a pas écrit que c'est des Shkalim il y a écrit Vénatan l'Abi Anara Hamishim Kesef combien de Kesef ? des Marottes des Proutotes des Shkalim d'où on sait ? alors on apprend de Mephate comme Mephate c'est écrit Shkol Shkalim alors même le Honès c'est Shkalim alors on répète Honès Hamishim Chekel Mephate Hamishim Chekel qu'est-ce qu'ils ont appris l'un de l'autre ? qu'est-ce qu'ils ont appris l'un de l'autre ? l'un il a appris de l'autre la nature c'est-à-dire Shkalim et l'autre il a appris de l'autre le montant le nombre Hamishim très bien maintenant ce qui est écrit c'est pas simplement Kesef Ischkol c'est écrit Kemohal Abetulot c'est quoi Kemohal Abetulot Mohal c'est un cadeau c'est comme le cadeau qu'on doit donner au Bétulot ah bon c'est quoi ça ? c'est la Kétouba Kemohal Abetulot où est-ce qu'on retrouve encore une fois dans la Torah le terme Mohar un cadeau eh bien c'est lorsque comment il s'appelle Chechem Ben Hamor le rachat qui avait violé Dina après il est venu avec son père et il a dit à son père va solliciter Yaakov le père de Dina qui me donne sa fille il lui a dit Harbu Alay Mohar ou Matan demandez-moi autant de cadeaux que vous voulez et autant de Mohar Mohar c'est-à-dire l'engagement du mari vis-à-vis de sa femme c'est la Kétouba alors tu vois que le même montant de Hamishim Shekel chaque Shekel c'est 4 Zouz donc Hamishim Shekel c'est combien de Zouzim ? 200 Zouz Matayim Zouz la Kétouba de la Bétula alors maintenant nous voyons que quand Kadosh Baruch a parlé du Ones et Mephate qui sont hayables de payer Hamishim Shekel la Torah elle a appelé ce montant d'argent cette pénalité elle l'a appelé comment ? On compare les Hamishim Shekel au Mohar à Bétulot ça veut dire que quoi ? que tu compares Mohar à Bétulot au montant de Ones et Mephate si Ones et Mephate doivent payer Hamishim Shekel et bien la Kétouba qui est Mohar à Bétulot c'est Hamishim Shekel dans un Shekel il y a 4 Dinarim 4 Zuzim et bien ça fait Mataym Zuz je répète Regardez maintenant qu'est-ce qui était beau jusqu'à présent c'est que c'était a priori Min Ha Torah et pourtant regardez la fin donc du fait qu'on l'a déduit du passage Kémohar à Bétulot Kémohar à Bétulot on dit voilà où est-ce qu'on retrouve dans la Torah la Kétouba et bien voilà Kémohar à Bétulot Hamishim Shekel c'est Mataym Zuz Rabban Shimon Ben Gamliel Omer Kétouba Tisha et la midivre Torah et la midivre Sofrin Rabban Shimon Ben Gamliel n'est pas d'accord avec Tanakama et il dit pas du tout je ne suis pas d'accord pour dire que Kémohar à Bétulot ça veut dire la Kétouba comme quoi c'est Min Ha Torah jamais de la vie il n'y a pas de Hayouf Kétouba Min Ha Torah c'est que midivre Sofrin donc tu vois clairement que Rabban Shimon Ben Gamliel nous dit que le Hayouf de Kétouba que le Hatan s'engage envers la Kala c'est pas Min Ha Torah c'est que midivre Sofrin alors que plus haut qu'est-ce qu'on a vu clairement Rabban Shimon Ben Gamliel Omer Kétouba Tisha Min Ha Torah alors il faut se décider Rabban Shimon Ben Gamliel qu'est-ce que tu penses que la Kétouba c'est Min Ha Torah ou Midir Abbanan là-haut tu as dit que c'est Min Ha Torah et en bas dans la Braïta tu dis que c'est Midir Abbanan l'agmarin répond il faut il faut inverser les noms de la deuxième Braïta qu'est-ce qui est écrit que Tanakama il pense que c'est Min Ha Torah et Rabban Shimon Gamliel dit que Tuba c'est Midivre Sofrin c'est l'inverse il faut intervertir les noms c'est Tanakama pardon Rabban Shimon Gamliel c'est lui qui dit que la Kétouba c'est Min Ha Torah et Hakamim c'est eux qui pensent que c'est que Midir Abbanan l'agmarin pose la question il dit pourquoi tu as inversé la deuxième Braïta les noms de Rashbag et de Hakamim tu les as inversés dans la deuxième Braïta tu aurais pu faire la même chose dans la première Braïta et si tu avais inversé la première Braïta quel aurait été le résultat que Hakamim il pense que la Kétouba c'est Min HaTorah et Rashbag Rabban Shimon et Gamliel pense que la Kétouba c'est Midir Abbanan là maintenant qu'est-ce que tu as fait tu as inversé les noms de la deuxième Braïta donc le résultat c'est que Rashbag pense que la Kétouba de la femme c'est Min HaTorah et Hakamim pense que la Kétouba c'est Midir Abbanan d'ailleurs la Kétouba c'est Midir Abbanan c'est ça la Kétouba pas comme Rashbag ok la Gmaradi tu veux savoir pourquoi on a décidé d'inverser la deuxième Braïta et on n'a pas interverti les noms de la première Braïta parce qu'on a trouvé une troisième Braïta parce qu'on a entendu Rashbag lui-même dire que la Kétouba c'est Min HaTorah où est-ce qu'on retrouve ça dit nan il y a une Mishnah Rabban Shimon Ben Gamli c'est une Mishnah à la fin de ma secrète Ketouba il doit lui payer des Marottes de Kaputkia regardez Rashid au milieu de la page Kaputkia c'est un pays vous connaissez le pays de Kaputkia hein vous connaissez c'est la Grèce Kappadoche ouais c'est en Grèce alors qu'est-ce qui est écrit dans le dernier pérègue de Maseret Baba Maseret Ketouba Nasa Isha Beret Isra Ed Gersha Be Kaputkia si un homme s'est marié en Israël et il a divorcé en Kaputkia notenla mimahot Eretz Israël Shem kalot qu'est-ce que ça veut dire et l'argent l'argent de Kaputkia avait plus de valeur que l'argent d'Eretz Israël c'est-à-dire que ce n'était pas la même valeur d'argent quand on était en Kaputkia ou en Eretz Israël aujourd'hui aujourd'hui le chèque est fort mais à l'époque c'était en Grèce où la monnaie était plus forte alors en Kaputkia on se dit comme ça il va payer l'argent léger c'est-à-dire l'argent selon le cours d'Eretz Israël qui est plus faible pourquoi ? parce que c'est comme des Rabbanades alors on prend toujours le montant le plus faible par contre s'il s'est marié en Kaputkia et il a divorcé en Israël alors il devra lui payer le montant de la Ketouba selon le cours d'Eretz Israël qui est plus faible pourquoi ? on va toujours la Kula parce que Ketouba c'est que c'est quoi Aidez-moi c'est les initiales de quoi ? Rabban Shimon Ben Gabriel Omer alors lui il dit la Ketouba elle a été écrite en Kaputkia c'est sûr qu'il doit payer en fonction de Kaputkia pourquoi ? parce que quand il a été Mishtar Abed comme un créancier comme un emprunteur qui est Mishtar Abed et bien c'est en fonction du moment du mariage quand il a été il a écrit la Ketouba et puisque ça a été écrit à Kaputkia il faut qu'il paye le montant fort et non pas le montant faible pourquoi ? parce que Rabban Shimon Ben Gamliel qu'est-ce qu'il pense ? que la Ketouba c'est une obligation torahique c'est pas une obligation rabbinique si c'était rabbinique tu peux choisir toujours le montant le plus faible mais si c'est torahique il faut te référer à la réalité tu étais en Kaputkia quand tu as écrit la Ketouba et bien tu payes en fonction de Kaputkia donc nous voyons clairement que Rashmak pense que la Ketouba de la femme qu'est-ce qu'elle est ? Minha Torah donc voilà pourquoi on a préféré intervertir la deuxième Braïta plutôt que la première pour arriver à ce résultat où Rashmak pense que c'est Minha Torah et il va et il va deuxième réponse pour pas qu'il y ait de contradictions entre la première Braïta qui a dit que d'après Rashmak la Ketouba est Minha Torah et la deuxième Braïta qui dit d'après Rashmak que la Ketouba est Midera Banan seulement comment on va faire pour qu'il n'y ait pas de contradictions alors on va rajouter une phrase dans la Braïta il manque une phrase dans cette Braïta il faut la compléter voilà qu'est-ce qui manque une parenthèse voilà comment on va relire qu'est-ce que ça veut dire en fait toute la Braïta c'est Rabban Shimon Gamliel qui parle il n'y a pas de machlokette ici entre Rashmak et Rashmak seulement Rashmak en fait au début il a parlé de la Ketouba de Betula et après il a parlé de la Ketouba de Almana et il te dit quelle est la Ketouba qui est Minatora c'est la Ketouba d'une Betula comme il est écrit Kesef Ishkol Kemohar Habetulot donc c'est écrit Mohar Habetulot on n'a pas trouvé Mohar pour les Almanot donc la Ketouba de la Betula elle est Minatora tandis que la Almana un homme qui épouse une veuve ou une divorcée qui n'est pas Betula qui dit qu'il faut s'engager à payer une Ketouba qui a dit c'est pas la Torah c'est les Hakamim car la Torah dit que Mohar Habetulot le Mohar c'est que pour les Betulot pas pour les Almanot ce n'est que les Hakamim qui ont dit que même pour une Almana il faut s'engager à payer une Ketouba comme ça il ne faut pas que ce soit une femme qui peut divorcer facilement pour pas qu'il la divorce facilement Hakamim ont institué que vis-à-vis d'une Almana il faut payer une Ketouba en cas de divorce de 100 Zouz la moitié de Betula donc voilà il n'y a plus de contradictions Rabotai la Ketouba c'est Minatora ou Midirabbanan Mahloket selon Hachbag Betula Minatora selon Rabbi selon Hakamim Rabbi Shimon Mulehaza vous voulez dire et bien ce n'est que Midirabana Rabbi Shimon vous posez une bonne question à savoir comment se fait-il que Hakamim ne sont pas d'accord avec Rabban Gamliel c'est-à-dire Rabbi Shimon Ben Azar n'est pas d'accord avec Rabbi Shimon Gamliel Rabbi Shimon Gamliel dit que la Ketouba de la Betula c'est Minatora comme c'est écrit Kemoha Rabbetulot par contre la Ketouba de la Almana ce n'est que Midirabana mais Rabbi Shimon à Hazar dit qu'il n'y a pas de différence tout est Midirabana que ce soit Betula ou Almana c'est toujours Kemidirabana et maintenant la Gemara va nous raconter beaucoup d'histoires la Gemara raconte une histoire un jour quelqu'un à Hatan qui s'était marié avec une Betula est venu voir Rabna Haman le lendemain matin à Marley Petarpatuar Matsati il lui a dit j'ai trouvé Petarpatuar l'entrée ouverte il n'y avait pas de Betulib Amar le Rabna Haman pardon Amar le Rabna Haman asvuhu kufre Rabna Haman a dit il faut le frapper avec des branches de palmiers où il y a des épines me van khata havitale alors ici pour l'instant on va dire me van khata havitale dans un langage d'affirmation dans l'affirmative c'est à dire celui-là comment il peut savoir en tant que jeune homme qui n'a jamais eu d'expérience comment il peut savoir de quoi ça a l'air un petah patuah ou un petah sagour d'où il sait c'est que forcément il a été avec des prostituées alors frappez-le parce que il a été avec des prostituées me van khata havitale me van khata c'est le nom de la ville il a dit les zonotes de la ville de me van khata havitale elles se présentent à lui l'agmara dit mais l'agmara se contredit puisque lui-même il avait dit qu'on peut le croire quand il te dit que la kala elle n'était pas vierge l'agmara dit c'est pas contradictoire me van khata c'est à dire oui tu le crois parce que il a de l'expérience et malheureusement il a de l'expérience et il sait de quoi il parle et donc comme il a été avec des zonotes alors il sait très bien de quoi a l'air une femme qui est betula et celle qui ne l'est pas donc il est né éman on le frappe pour avoir été avec des zonotes ça c'est un premier pirouche il explique différemment il dit en fait quand est-ce que Rab Nahman a dit né éman c'est quand il est nasoui c'est à dire un homme qui s'est déjà marié une première fois donc il a déjà d'expérience il a déjà eu plusieurs relations avec son épouse il sait très bien qu'est-ce que c'est que petar patouar petar naoul donc puisqu'il a déjà eu d'expérience alors lui il est né éman mais celui qui est bahour l'on est éman pourquoi ? parce que là maintenant d'après Rab Ahai il faut comprendre Rab Nahman sous forme d'interrogation c'est à dire qu'on ne le croit pas quand il dit petar patouar mat sati pourquoi ? on lui dit de quoi tu parles ? est-ce que tu as des expériences avec des zonotes pour dire que tu comprends off petar patouar et papatouar donc je ne te crois pas d'après le le pirouche de Rab Ahai il n'y a pas de contradiction dans les paroles de Rab Nahman une fois il dit l'on est éman une fois il dit né éman quand est-ce qu'il dit né éman c'est quand c'est un assoui il a l'expérience donc il est né éman quand il te dit petar patouar mat sati et on ne va pas le frapper au contraire il sait de quoi il parle tandis que l'autre le bahour on le frappe pourquoi on le frappe ? premièrement on ne le croit pas on ne le croit pas parce qu'on lui dit tu n'as pas d'expérience alors ce que tu dis c'est des bêtises mais pourquoi on le frappe ? parce qu'il est mot de si chémrar al-bat israël il est en train de calomnier une bat israël en disant qu'elle a elle a été avec un étranger c'est pour ça qu'il a frappé un jour un jour il y avait un hatan qui est venu voir le lendemain du mariage le rabbin gamliel au beddin et il lui dit j'ai trouvé la porte ouverte il lui a dit il lui a dit peut-être que tu as une relation mais penchée en diagonale c'est à dire que en fait tu n'as pas ressenti la présence de l'hymen c'est pas parce qu'il n'y a pas d'hymen c'est que tout simplement elle est encore c'est que tu l'as pénétré sans détruire l'hymen je vais te donner une parabole un machal pour comprendre comme un homme qui marchait dans l'obscurité totale la nuit dans l'obscurité totale et voilà qu'il arrive au travers d'une porte normalement s'il marchait tout droit et bien il aurait dû ressentir la porte qu'il pousse mais comme la porte elle était entre ouverte lui en fait quand il est venu il est venu en diagonale il est rentré dans la pièce il n'a même pas senti la présence de la porte pourquoi ? étant donné que la porte était à moitié ouverte et quand il est venu dans l'obscurité il a marché tout droit mais minachamayim vraiment il a bien marché c'est qu'il est rentré au travers de l'entreouverture et il ne s'est même pas rendu compte qu'il y avait une porte s'il était rentré en face face à la porte alors il aurait senti qu'il doit ouvrir la porte mais là comme il est venu de côté il n'a même pas senti la présence de la porte la même chose il lui a dit toi tu es venu en diagonale c'est pour ça que la pénétration n'a pas détruit l'hymen Ikade Amré deuxième version Akhi Amarle il lui a dit Rabban Gamliel Shema Bémeziditeta vers Akartal et Dasha vers Avra il lui a dit peut-être que tu es un gros malin toi peut-être que tu as fait exprès de venir et de rentrer de te pencher et de faire en diagonale et après tu as détruit l'hymen d'abord tu es tu es rentré d'une manière à ce que ce soit facile et après de là-bas tu as une fois que tu as pénétré tu as détruit l'hymen je vais te donner une parabole à quoi cela ressemble à un homme qui marchait la nuit dans l'obscurité par exemple il y avait la porte qui était entre ouverte il a fait exprès parce qu'il connaissait l'endroit il a été en diagonale et bien en effet il a trouvé que la porte était ouverte mais s'il ne connaissait pas l'endroit et qu'il ne savait il n'a pas fait exprès de rentrer en diagonale et bien il serait rentré tout droit et il va trouver qu'il y a ici une porte donc en fait il lui a dit je te soupçonne d'avoir fait soit d'après la première version il lui dit peut-être que Bihlal tu as fait tu es rentré en pencher soit Bémézid maintenant la Gemara raconte une histoire avec Rabban Gamliel n'est pas le premier Rabban Gamliel le père de Rabi mais plutôt Rabban Gamliel le fils de Rabi le petit-fils et le grand-père avaient le même nom j'ai une relation et je n'ai pas trouvé de sang elle lui a dit pourtant je suis vierge je n'ai jamais connu d'homme il leur a dit amenez-moi le tissu le drap qui était dans leur lit au moment de la relation qui était en dessous on lui a apporté le soudar et on a vu qu'il n'y avait pas de tâches de sang qu'est-ce qu'il a fait il a trempé le drap dans l'eau il a un tout petit peu nettoyé le sperme qui recouvrait les tâches de sang et dès que le sperme est parti les tâches de sang sont remontées à la surface c'est-à-dire on a vu qu'il y avait du sang en dessous du Zéra alors Rabban Gamliel va dire à Suhatan vas-y tu as le srout d'avoir une jeune fille fidèle va profiter de ton Mekah alors quand on a raconté cette histoire Huna Mar le fils de Rava le Rava de Parzikia de la ville de Parzikia a posé la question à Ravashi est-ce que nous également on peut se permettre de faire pareil c'est-à-dire que quand on nous apporte un drap et on a un doute il n'y a pas de sang a priori mais si on le lave alors on saura s'il y a du sang ou pas s'il n'y a pas de sang c'est qu'il n'y a pas il a dit non nous ce n'est pas une preuve eux ils ont de l'eau ou des détergents comme ça dit Rashi l'eau d'Eretz Yisrael ou bien les détergents d'Eretz Yisrael et regardez le premier mot de Rashi le premier mot de la page une pierre de verre on peut imaginer du papier de verre c'est-à-dire que c'est-à-dire que en Babylonie pour laver les vêtements il se servait de la pierre la pierre ponce étant donné qu'il se servait de la pierre automatiquement ça frotte si ça frotte alors ça enlève les taches de sang eux ils n'avaient pas besoin de pierre leur eau ou leur détergent était tellement bon qu'ils n'avaient pas besoin de frotter avec une pierre c'est pour cela que quand le zéra s'enlève la couche du zéra se retire avec l'eau et bien il reste en dessous le sang mais chez nous on est obligé de frotter avec la pierre parce que l'eau de Babel l'eau de Babylonie n'est pas fluide n'est pas limpide plutôt n'est pas limpide alors il faut utiliser la pierre et bien si tu utilises la pierre c'est normal que tu fais tu vas frotter aussi le sang tu ne vas pas trouver de sang donc nous on ne peut pas s'appuyer sur cette expérience sur cette vérification l'eau de Babylonie c'est l'eau du Maboul pourquoi Babel Babel pourquoi Babel s'appelle Babel sur le nom du Maboul parce qu'on sait que pendant le Maboul tout est arrivé en Babylonie c'est vrai que ça s'appelle aussi donc c'est pour cela que l'eau n'est pas limpide parce qu'il y a là-bas toutes ces sécrétions et toute cette saleté qui troublent l'eau mais et si tu vas faire un et bien la pierre ponce elle va retirer toutes les tâches de sang et donc on ne peut pas vérifier nouvelle histoire une fois il y avait quelqu'un qui est venu voir toujours le même Rabban Gamniel fils de Rabbi tu as dit j'ai une relation avec elle et je n'ai pas trouvé de sang menteur je suis encore alors Rabban Gamniel a dit je voudrais faire d'abord une expérience et je vais voir si ça marche et après je vais la tester qu'est-ce qu'il a fait il leur a dit amenez-moi du marché des esclaves deux servantes une jeune une qui est vierge et une qui n'est pas vierge et bien et bien il a demandé de les asseoir chacune sur un tonneau de vin et qu'est-ce qu'il s'est passé Be'oula Rehanodef Be'oula Rehanodef celle qui était non vierge Be'oula et bien le vin l'odeur du vin il pénétrait par le vagin et il ressortait par la bouche on pouvait sentir l'odeur du vin qui sortait de sa bouche quand elle s'asseyait sur le tonneau tandis que la Be'oula qui est fermée avec les Be'oulim quand elle s'assoit sur le tonneau de vin il n'y a pas d'odeur de vin dans la bouche de nos jours ça n'existe plus peut-être mais à l'époque c'était comme ça on sait que par rapport à beaucoup de choses la nature a changé alors maintenant regardez qu'est-ce qui va se passer une fois qu'il avait essayé alors maintenant il a dit amenez-moi maintenant cette Be'oula quand il a installé il a fait installer sur le tonneau il n'y avait pas d'odeur qui sortait de sa bouche il lui a dit vas-y tu peux y aller tranquille elle ne t'a pas trompé alors lui certainement qu'il avait été maté il s'était penché et donc c'est pour ça qu'il n'avait pas trouvé les Bétoulis c'était des femmes qui faisaient les procès c'est-à-dire comment ? c'était des femmes qui faisaient ça quand même bien sûr la Gemara pose la question mais pourquoi Rabban Gamiel a été chercher deux chfahot deux servants du marché des esclaves pourquoi il n'a pas fait ça directement puisqu'il connaissait la règle réponse qu'est-ce qu'il a dit ? il a dit moi j'ai entendu ce principe l'histoire du vin mais je n'ai jamais fait l'expérience et donc peut-être que je ne sais pas comment m'y prendre peut-être que finalement je vais faire asseoir cette bâtre Israël et finalement on ne va pas trouver l'odeur du vin ou bien peut-être que oui on y aura l'odeur du vin et moi parce que je ne suis pas compétent c'est pour cela que j'ai mal fait et donc finalement j'ai manqué de respect à une bâtre Israël pour rien je ne veux pas manquer de respect à une bâtre Israël pour rien c'est pour ça que d'abord il a été chercher deux chfahot du marché des esclaves une fois qu'il a vu que l'expérience s'est avérée vraie alors c'est là qu'il a fait installer la bâtre Israël encore une histoire maintenant on revient à Rabban Gamliel Hazaken c'est le grand-père du Rabban Gamliel le père de Rabi le Hatan se plaint qu'il n'a pas trouvé de sang après la première relation elle lui a dit à Rabban Gamliel c'est vrai qu'il n'a pas trouvé de sang mais c'est parce que j'appartiens à une famille de Durkati chez Emlahem qui n'ont ni le sang de Nida ni le sang de virginité Rabban Gamliel a mené l'enquête et il a vu que c'est vrai que toutes les filles de cette famille n'ont pas de sang alors il lui a dit vas-y jouir de ton Mekah tu peux t'estimer heureux d'avoir mérité une fille de cette famille pourquoi est-ce que ça s'appelle Durkati c'est un Durkatu qu'est-ce que ça veut dire une génération retranchée pourquoi ça s'appelle une génération retranchée retranchée ça veut dire qu'ils n'ont pas beaucoup d'enfants on va voir tout de suite que ce qui le sang de la Nida plus une femme a du sang comme on va voir tout de suite plus elle est propice à avoir des enfants le contraire celle qui n'a pas de sang c'est qu'elle n'a pas beaucoup d'ovulation si elle n'a pas beaucoup d'ovulation donc peut-être qu'elle n'aura pas d'enfants alors automatiquement c'est une génération qui va être qu'à toi retranchée on va y arriver qu'est-ce que ça veut dire en fait en réalité il lui a passé la pommade c'était juste pour le calmer pour le mais en réalité Rabban Gamliel savait que c'était un Durkatu c'est-à-dire que il n'allait pas avoir beaucoup d'enfants ou peut-être pas du tout puisqu'elle n'avait pas de sang et le sang c'est comme la levure dans la pâte comme la levure va favoriser la pâte à fermenter plus une femme elle a des règles abondantes ainsi elle est favorisée pour une progéniture alors de ce fait c'était juste c'est une consolation vaine c'était juste pour le calmer nous enseigne également toute femme qui a beaucoup de sang c'est-à-dire qu'elle a des règles abondantes elle aura beaucoup d'enfants malheureusement tu peux t'estimer malheureux d'avoir une fille comme ça à Marley encore d'après celui qui dit que malheureusement tu es mal tombé parce que Rami Hanina nous a dit que si une femme a des règles abondantes elle aura beaucoup d'enfants donc on comprend que le contraire pour l'inverse mais d'après celui qui lui a dit c'est quoi le srout de dire qu'il lui a juste passé la pommade pour le calmer ça n'a pas l'air d'être la volonté de Rabban Gamliel le srout c'est qu'une femme quand elle saigne parfois malheureusement il y a des grosses chez Elot de Nida est-ce qu'elle est vraiment Nida ou elle n'est pas Nida elle est Nida ou n'est pas Nida et bien il échappe à toutes ces chez Elot puisqu'elles ne saignent pas du tout quelqu'un qui est venu voir Rabban lui a dit j'ai une relation je n'ai pas trouvé de sang elle lui a dit je suis encore Betula écoutez bien la suite de l'histoire ça fait pleurer c'était des années de famine Rabi il a vu qu'ils étaient tellement pâles de faim qu'ils n'avaient pas manger qu'ils avaient la peau sur les os et ils étaient pâles verdâtres le visage comme s'il était noirci par la famine alors Rabbenu Akkadosh a donné l'ordre de les faire entrer au Merhat se laver les khidoum de leur donner un bon repas de leur donner à boire des bonnes boissons et ensuite de les inviter à rentrer dans une chambre et voilà que le sang a coulé pour la première fois alors que la première fois il avait une relation il n'y avait pas de sang et maintenant il a eu une relation il y a eu du sang tu peux t'estimer heureux et jouir de ton méka c'est le passouk d'Ariha qui parle de la période de famine qu'il y avait en Eretz Yisraël pendant toute la période du Choban metamigdash ça veut dire que ceux qui mouraient par l'épée étaient considérés plus heureux que ceux qui mouraient par la famille et le passouk dit la peau collait au zoo ils étaient secs comme du bois alors c'est ça la raison pour laquelle il y avait une pénétration mais l'hymen était complètement asséché déshydraté il n'y avait même un tas de sang ce n'est qu'après avoir mangé avoir bu que le sang a été régénéré c'est là que maintenant elle a retrouvé sa nature et en effet il y a eu du sang il lui a dit lech zekhe be mikhacha kar rabi alehem tzafadro ram alatzmam yavesh hayakaretz c'est cette mengilatecha qui décrit aujourd'hui c'est yas betamuz donc on entame la période on entame la période ben hametzarim ben hametzarim et on sait que kol rotfe aïssi goa ben hametzarim malheureusement pendant cette période là c'est là que Amisraël a subi toutes ces atrocités les pires tragédies qu'on a connues depuis het amera glim c'était depuis le 17 août il y a eu het amera glim ces trois semaines ont été à l'époque des moments tragiques de l'histoire juive mais on dit comme ça kol rotfe ha isi guha ben hametzarim les dorshi rechoumot disent berremez rotfe yah rotfe ha c'est rodef yudke celui qui recherche dieu et bien pendant ben hametzarim c'est l'occasion de le retrouver c'est à dire que c'est une période de teshuva et si on veut la kirva avec la shekhina cette proximité avec un kadojban au roux et bien c'est justement cette période là entre le 17 tamuz et tishabéar où on a l'occasion de faire le tikkun de la faute qui a engendré la destruction du betamikdash ce tikkun là peut déclencher justement le retour de la shekhina au sein du ram israël kol rotfe ha isi guha ben hametzarim kol rot def a shekhina ro def ya isi guha ben hametzarim c'est le zman de faire teshuva comme dit le rambam que tous les taraniyot ont été institués non pas pour nous faire souffrir mais juste pour susciter notre bonne conscience un éveil de conscience une introspection et grâce à la teshuva shlema yoraym geula shlema et le rambam merci beaucoup merci beaucoup